Salut les gaunes, salut également à tous les autres supporters d'autres clubs, vraiment bienvenue à vous, n'hésitez pas vraiment à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, je le répète souvent les gars, mais vraiment n'hésitez pas, surtout les lyonnais les gars, on est si peu sur la plateforme, vraiment, les autres clubs je sais pas, ils ont des fan clubs dans des chaînes etc, ça monte à des trucs incroyables, et les chaînes lyonnais elles sont vraiment pas nombreuses, alors que je vois beaucoup de monde dans beaucoup de réseaux sociaux, ouais je suis pour le long etc, et on beaucoup parle, et là on est très très peu, franchement c'est vraiment bizarre, donc vraiment je sais pas, manifestez vous les gars, franchement moi je veux que ça, qu'au moins il y ait vraiment des grosses chaînes lyonnaises qu'on puisse discuter etc, franchement vraiment s'il vous plaît manifestez vous, partagez les vidéos, partagez vraiment s'il vous plaît, parce que vraiment ça me fait vraiment mal au coeur, être dans les top 3 des clubs de France, pour moi on est top 3 même si on est pas dans le top 3 les dernières etc, mais en ferveur, je veux dire en résultat, en ferveur etc, mais pour moi on est largement dans le top 3 avec Marseille et Paris, mais largement, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment bizarre qu'il y ait vraiment peu de monde sur les plateformes pour discuter de l'Olympique Luné, donc vraiment, n'hésitez vraiment pas à vous abonner sur cette chaîne les gars, si vous aimez bien, likez, partagez et commentez, maintenant on va passer à la vidéo, on va parler de Zagadou et de Silva, petit aparté avant de commencer ces deux sujets là, on est le seul club, et retenez bien cette phrase, le seul club après le Mercato, à refaire du Mercato, on est le seul, vous trouverez pas en France ou dans un autre pays, à part si le Mercato il est pas fini, on est encore en période de Mercato, je comprends pas, on a deux mois et demi pour faire un Mercato, et cette tête de Turc qu'on a comme entraîneur, et maintenant il veut un défenseur central, et il veut là, et là là là, mais frère t'as eu deux mois et demi, boss là, tête de Turc que t'es, espèce de nulard, j'espère qu'on perd contre Paris, vraiment, ça me fait mal au coeur de dire ça, mais j'espère que c'est une défaite contre Paris pour qu'il dégage, vraiment, j'espère qu'il faut ça, mais je suis sûr, je prie que même si on gagne ou qu'on perde, ou qu'on fasse un match nul, qu'il dégage après ce match, là je suis clair quand même, il faut qu'il foute le camp, sinon le club il va couler comme jamais de la vie, vous avez voulu un club, vous avez vu Bordeaux, bah lui je suis sûr qu'il est capable de nous faire couler ce boche, vraiment il faut rentrer dans le crâne, pour ceux qui sont encore convaincus qu'il va nous sauver, lui c'est le Titanic ce mec, et j'ai l'impression qu'il arrive dans tous les clubs, si on le garde, ils vont tous en les deux, je sais pas comment il est né ce mec, s'il est né en mentalité de défaitiste, ou je sais pas, mais il s'est un porte-poisse ce mec, heureusement qu'on a eu des matchs faciles au début, qu'on a 13 points, parce qu'on aurait eu pareil et tout, mais là on est 18ème, franchement facilement 18ème, donc voilà pour l'apartheid, mais voilà, donc maintenant on se met à chercher des Agadou, qui ont pas de club, mais au début j'étais content, peut-être qu'on s'intéresse à lui, on s'était déjà intéressé à lui pendant le Mercato, je vous en avais déjà parlé, n'hésitez pas à aller revoir la vidéo, je crois, j'en avais déjà parlé, je crois, mais après il y a un qui a montré sur Twitter, qui a montré une capture, et il est blessé tous les ans, tous les ans il a une ou deux blessures par an, donc je comprends pourquoi Dortmund ils l'ont pas conservé, et on va se mettre dessus, et on est vachement intelligent, là je vous fais la vidéo, je vous la prépare pour que vous la voyez à 11h, mais Bahi, on était toujours sur lui, en tout cas ça revenait à chaque fois, tous les Mercato, ils viennent se blesser encore avec Marti au bout de 3 matchs, il a fait 3 matchs, il est déjà blessé, et lui ça va être le même si on le prend, donc autant qu'il parte à West Ham, qu'ils le prennent, franchement qu'ils le prennent au West Ham, et on va voir s'il n'est pas blessé au bout de, je ne lui souhaite pas, je ne suis pas méchant, mais s'il est blessé tous les ans, une ou deux fois, autant pas le prendre, et autant garder Diomandé, parce que franchement ça ne couplait pas d'un Diomandé, il a même répondu sur Twitter, n'hésitez pas aussi à aller voir le Twitter de Diomandé, lui aussi il doit se dire, purée, je suis vraiment pris pour un nul dans ce club, franchement c'est peut-être un de nos seuls espoirs, et on ne le fait même pas jouer avec cet entraîneur, franchement il me dégoûte, et pour terminer la vidéo, on va parler de Dacilois, et bien lui justement, vous vous souvenez de Bosch, au tout début il a dit je ferais jouer les jeunes, avec l'Ajax, je faisais souvent ça, et bien lui justement il va rasiler son contrat tellement il est fort ce Bosch, et voilà, quand tu gardes des Aouar, des Reina d'Alaïde, franchement je n'ai rien compris à Reina d'Alaïde, une fois il nous a démonté il y a 2-3 ans, moi je ne l'ai pas oublié celui-ci, et il est encore là, et on compte encore sur lui, alors qu'il joue quasiment des fois sur une jambe, je ne sais pas s'il va se remettre un jour de ces deux blessures qu'il a eues, mais Adasilva qui a un bon potentiel, je l'avais vu avec les jeunes Euro U19 je crois, il a quand même un sacré talent, et maintenant il va résilier son contrat, parce qu'on ne lui a pas trouvé un club pour un prêt, on a eu 2 mois et demi pour lui trouver un club qui partant en prêt, tu lui dis voilà, et après tu rentres dans la rotation l'année prochaine, et à cause de ça on va perdre un joueur qui a beaucoup de talent, on va faire combien de fois ça ? Franchement, on va perdre à chaque fois maintenant ? Des joueurs hyper talentués ? Avant c'était notre force de garder tous les joueurs talentués, de les former etc, et de les faire jouer, et maintenant ça va être peu à peu ça, si on garde un Bosch qui avait promis de faire jouer des jeunes, pour ne pas le faire jouer, c'est franchement décevant, je pense que les vides qu'il y a un nouveau entraîneur, parce que depuis qu'il est arrivé, c'est un bordel dans ce club, mais qui foutent tous le camp, mais ça on va en faire une vidéo spéciale ou alors un live spécial, mais franchement, je crois que la vidéo, je ne l'ai pas encore terminée, je crois, j'ai encore des choses à dire, tellement ça m'énerve, mais on va en faire un truc spécial je pense, donc je vais vous laisser là-dessus les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, dites-moi votre avis sur Zagadou et Da Silva, je pense que vous allez être dégoûtés aussi pour Da Silva, mais ça sera proche d'une résiliation de contrat, donc on verra ça dans les prochains jours, je vous laisse là-dessus, passez tous une très très bonne journée, ciao les gars ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !